Cette visite de la présidente de l'ONG Fabeti s'inscrit dans un contexte de reconnaissance à Dieu ce 21 janvier 2024 qui est sa date anniversaire. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu. Comme c'est mon anniversaire aujourd'hui, ma délégation et moi nous sommes venus ici pour dire merci à Dieu. Mais on plaquait, nous sommes là ce matin. C'est avec les mains chargées de dons composés de vivres et non vivres que dame Valérie Quadio et sa délégation se sont rendus au Mirac pour partager le culte de ce dimanche avec les fidèles. Et comme c'est la nouvelle année aussi, on est venu saluer le souverain sacrificateur. On lui donnait quelques dons pour l'église. Ces dons destinés aux vivres, orphelins et démunis qui vivent au siège du Mirac qui est un centre d'hospitalisation spirituelle ont été présentés au souverain sacrificateur Yaou Yaoui Jacques, fondateur de ces ministères. Ce sont 500 sacs de riz, des bouteilles d'huile, des rouleaux de papier hygiénique et des paquets de bonbons qui ont été réceptionnés par le fondateur du Mirac avant la remise symbolique au cours du culte par la présidente de l'ONG Fabeti. Nous disons merci à Dieu pour la vie de l'ONG Fabeti qui vraiment, le jour de l'anniversaire de la présidente, qui nous fait l'honneur de venir offrir des dons pour célébrer vraiment sa joie et pour reconnaître la bonté de Dieu. Et que Dieu continue de la bénir pour qu'elle puisse aussi faire toujours des dons à d'autres personnes. L'acte de Dame Valérie Quadio a été salué par l'ensemble des fidèles du Mirac et les autorités ecclésiastiques présents au culte. Nous prions Dieu que Dieu continue d'utiliser l'association Fabeti encore plus grandement, qu'il soit toujours à la tête dans toutes les actions qu'il pose. Cette reconnaissance de la présidente de l'ONG Fabeti à Dieu pour son anniversaire, s'est aussi faite en louange à Dieu avec le chantre Émitiapo qui était de la délégation. Les anniversaires là, on sait où on fête l'anniversaire. C'est ma première fois de voir l'anniversaire et puis la présidente elle vient dans une église pour faire dons aux félins, les femmes vivent ça, ce n'est jamais vu. Maman, que Dieu te bénisse. Mes frères et sœurs, ça c'est le chose qu'on doit suivre. Anniversaire là, au lieu d'aller fêter ça au bord de la mer, pire comme champagne, champouille, quoi quoi tout ça là, il faut aller rendre visite à ceux qui ont besoin de quelque chose dans la vie. Le geste des dames Valérie Quadio a grandement réjoui le cœur du fondateur du miracle, le souverain sacrificateur Yao Yao Jacques. Il a souligné que faire un don à un camp de prière attire toutes les grâces de Dieu, d'où son appel à toutes les populations, a copié l'exemple de la présidente de l'ONG Fabeti. Merci. 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 Merci.